Bonsoir à tous, déjà merci de répondre présent. Comme vous le savez, la situation sanitaire ne rend pas tout possible. On est beaucoup à utiliser cet outil, mais il nous offre quand même la possibilité d'être souple, de se voir une petite heure en soirée sans que ça nous demande des heures de déplacement et d'efforts. Donc on va utiliser cet outil un peu plus souvent, même si c'est quand même mieux de se voir un petit peu en visu, ça reviendra, j'espère, le plus vite possible. Donc l'idée de ce soir, je vais vite me présenter, mais voilà, on va faire deux soirées parce que j'aurais bien voulu que les entraîneurs puissent être présents. Donc dans ce projet de détection nationale, on va faire deux soirées une partie très générale ce soir et moi, le but, c'est qu'elle soit assez interactive. Je vais essayer d'être rapide, ce qui n'est pas toujours ma force, qui a tendance à un petit peu trop parler. Donc comme dit, si vous voulez que j'arrête de parler, vous m'appelez, comme ça le réseau saute. Et après ça, surtout échanger un petit peu avec vous, si vous avez des questions et tout, parce qu'on s'est eu pas mal par mail quand même ces douze derniers mois, mais à un moment, on ne s'est pas vus. Donc s'il y a des questions qui vous reviennent, n'hésitez pas. Et sur la soirée de demain, on sera plus en détail un peu sur la préparation physique, sur le programme que j'ai envoyé, parce qu'il y a quand même quelques évolutions. Et en plus, ce stage, on fait beaucoup de choses physiquement avec les enfants, avec des tests physiques, ainsi de suite. Mais une fois de plus, je ne spoile pas, j'en parle les vendredis. Et une fois, avant de commencer aussi ma présentation, je fais un truc un peu dans tous les sens, je vous explique ce qui se passera. Cette visio, elle est enregistrée. Autant celle de ce soir, j'ai une petite présentation en cinq slides qui se retrouvent facilement. Autant celle de demain avec la préparation physique et tout. Voilà, je l'enregistre pour que s'il y a des gens qui… Je sais qu'il y a des personnes qui se sont excusées, qui voudraient la revoir. Il y aura des petits détails. Peut-être que celle de vendredi, justement, je la ferai peut-être dans la salle de ping pour aussi éventuellement faire certaines démonstrations ou quoi que ce soit. Voilà, c'était pour vous planter le cadre. Donc pour ceux qui ne me connaissent que d'email, j'allais dire, que d'un petit peu de nom. Maintenant, vous me connaissez un petit peu de tête et de voix. De tête non rasée, ça peut vous faire croire qu'on est débordé pendant le stage et que je n'ai pas le temps de me raser. Donc Guillaume Sivonin, je suis responsable de la détection nationale maintenant pour la deuxième saison au niveau de la fédération. C'est un projet que je connais depuis son début parce que j'y ai intervenu très modestement lorsque Jean-Denis Constant et toute l'équipe a mis ça en place au début des années 2000. Depuis 2013, j'étais l'adjoint de Damien Loiseau qui a eu cette fonction pendant une dizaine d'années. Donc Damien m'a passé la main officiellement le 1er septembre 2019. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance que depuis que j'ai repris, tout va bien. On n'a pas de soucis. Tout roule comme sur des roulettes. Mais ça, c'est intéressant. Donc voilà. Donc ça, c'était le petit mot-cadre avant d'être sur ça. J'ai un parcours avec des BE2 validés à gauche, à droite. Mais moi, c'est surtout des études STAPS avec un master STAPS. J'ai été entraîneur de pôle espoir bénévole et professionnel pendant une petite dizaine d'années. J'ai été 4 ans sur un pôle France féminin et donc responsable des équipes de France Junior Filles pendant deux saisons. Donc ça, ça nous amène au championnat du monde à Bercy en 2013 où j'étais dans le staff, où j'ai coaché avec les seniors. En tant que responsable des juniors, j'étais le troisième coach des seniors. Et après ça, voilà. Voilà, retour justement un peu, en tout cas, sur l'émission nationale, sur la détection nationale, une partie de mon temps, donc avec Damien, avec pas mal de voyages à l'étranger, qui nous permet un petit peu de nous enrichir. C'était un cadre rapide. Je ne vais pas faire beaucoup plus long que ça. Et je vais attaquer avec ma petite présentation. Et surtout après, on échange. Et après, on pourra largement discuter. Et tac, donc mon petit partage d'écran, il est là. Voilà, je vais chercher tout, écran partagé. Je n'ai pas mis d'animation, c'est assez simple. Vous pouvez bouger un petit peu tout ce qu'il faut, si besoin. Donc, un petit truc en deux points. Il y en a peut-être certains qui l'ont déjà vu. Je ne sais pas quand je l'avais représenté. C'est quelque chose que je présente toujours un petit peu aussi aux entraîneurs en formation lorsqu'ils font leur diplôme professionnel. Très simple. Vous voyez, il y a cinq slides. Mais c'est surtout les deux premières, voilà, qu'est-ce qu'on veut sur la détection nationale ? Qu'est-ce qu'on recherche ? Et après, qu'est-ce qu'on essaye de travailler ? Ça mettra le lien avec ce qu'on fait un peu là au quotidien avec les enfants depuis lundi. Aujourd'hui, la détection nationale, bien sûr, on peut dire, voilà, qu'est-ce qu'on regarde ? Comment on décide, entre guillemets, de s'occuper de certains enfants ou pas ? On s'appuie sur deux grands thèmes que j'ai résumés par le terme de talent et de ténacité. Je vais un petit peu vous les développer. Voilà, le talent, si on le recoupe en deux balles, on peut mettre beaucoup de choses vers le talent. Il y a beaucoup de gens qui disent que le talent n'existe pas aussi. C'est quelque chose que je conçois tout à fait et que j'approuve. Mais voilà, en termes de ténatité, souvent quand on dit un joueur a du talent, c'est le terme de toucher de balle. C'est cette qualité de contact balle-raquette, cette capacité à faire tourner la balle un petit peu dans tous les sens. Si on devait le résumer avec une qualité que Christian Martin a beaucoup insisté là-dessus, c'est la qualité d'adresse du joueur. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on prend en compte. Après, on ne peut pas s'arrêter là. Moi, je pense aussi qu'un joueur qui est talentueux, c'est un joueur qui est capable d'aller vite. Et dans ce sens-là, pensez à la qualité physique. Il se déplace vite, son bras va vite, mais ses yeux vont vite et son cerveau va vite. Ça, c'est aussi une capacité aussi, le fait d'apprendre très vite, d'être capable de rapidement changer, de tenter des choses, d'être une éponge. Aller vite un peu dans tous les sens du terme, dans le sport qui est le nôtre, aujourd'hui, c'est une nécessité. Parce que le jeu est tout le temps en train d'évoluer, le jeu se joue à haute vitesse, quel que soit son système de jeu. Donc, jouer au tennis de table en étant lent, sur tous les aspects, c'est quand même très compliqué. On pense que c'est extrêmement limitant. Et après, il y a tout l'aspect ténacité, alors qu'il y a un truc qui peut ramener un peu plus peut-être à des qualités mentales. Mais voilà. Donc, on a la ténacité, si on le fait un peu de manière générale. Ce qui est important, c'est la ténacité du joueur, mais aussi la ténacité de l'environnement. Donc, c'est quelque chose qui va être très difficile à évaluer dans un premier temps. Parce que rentrer dans une salle et voir un joueur très talentueux qui va très vite, pour reprendre les termes d'avant. Ça peut se repérer très vite. Mais est-ce qu'après, il a vraiment la passion ? Est-ce qu'il est vraiment dans le temps de tenir les choses ? Est-ce qu'il a un projet clairement établi ? Est-ce qu'il ne remet pas tout en cause après les victoires ou les défaites ? Parce qu'il n'y a pas qu'après les défaites qu'on met tout en cause. Des fois, une fois qu'on a gagné, on se croit arrivé. Donc, ça, c'est quelque chose qui se fait tout au long du temps. Et c'est pour ça que sur le parcours détection, même si on a plusieurs filtres, on prend du temps pour sélectionner. Bien sûr, on n'a pas la science infuse, mais il y a des choses qu'on ne découvre qu'avec le temps. Et donc, si on recoupe un petit peu en deux parties cette chose-là, il y a l'aspect d'être passionné par le tennis de table. Moi, je trouve que c'est un… En tout cas, les quatre points que vous voyez, les deux grands thèmes, mais les quatre sous-points en dessous, pour moi, ce sont la même valeur. On est sur un sport qui est extrêmement chronophage, qui demande énormément de passion, énormément de temps à la salle. Donc, quand même, ce côté d'aimer son sport, il me paraît très important. Je ne conçois pas qu'on puisse faire du tennis de table au niveau comme un métier, lambda. Je pense quand même, à un moment, ça peut être difficile. Bien sûr, on va trouver l'exception, mais dans le top 30, top 10 mondial, ça me paraît quand même rarissime. Après, il y a cette notion de jouer tous les points. Là aussi, c'est le côté tenace, c'est le côté je ne lâche jamais rien. Et donc, le côté j'aime tous les points, je suis tenace, si je pourrais résumer ça avec une image, c'est un peu le côté pitbull. C'est la personne qui nâche rien, qui aime le duel. Il aime quand il y a la résistance, il aime quand l'autre lui propose de la difficulté. Il est capable de faire face. Tous les points se battent sur toutes les balles, mais c'est avant tout aussi un état d'esprit. Donc voilà, c'est un peu ces différentes choses qu'on cherche chez les enfants. Et les 16 enfants qui sont là, un moment ou un autre, alors ils n'ont pas feu vert 20 sur 20 sur tous ces thèmes-là, bien entendu, mais on sent qu'il y a des possibilités d'évolution en tout cas sur ces choses-là. Une fois ce filtre passé, on arrive sur le fait qu'est-ce qu'on travaille. Donc aujourd'hui, quel que soit le stage national de détection qu'ils font lorsque je suis présent ou lorsque Clémence et Stéphane je ne présente pas trop mon équipe ce soir, vous les connaîtrez, mais je le ferai rapidement après. Clémence et Stéphane, ils sont là. Les éléments qui sont toujours, toujours là, le fil rouge, c'est la mobilité et le côté malin. Donc la mobilité, pour rentrer très facilement dessus, bon, mais voilà, le jeu en mouvement, le fait d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de bouger. Je l'ai redit aux enfants, on leur a expliqué ça en début de stage. Moi, je leur ai dit, il y a deux choses. Il n'y a pas un exercice où on va faire mobilité. Il n'y a pas un exercice où on va faire être malin. C'est des choses qui doivent être tout le temps présentes, ce mouvement. Et je leur ai dit, quand vous êtes petit, c'est maintenant que vous allez prendre les bonnes habitudes. Après, oui, quand on voit des fois les champions, les seniors, il y a des moments où ils sont beaucoup à l'arrêt, y compris à l'entraînement. Mais là, aujourd'hui, eux, ils font le choix. À un moment, ils arrivent à se dire, maintenant, je me mets en route ou je ne me mets pas en route. Quand on est petit, on ne doit pas être dans ce calcul-là. Je pense qu'on ne le peut pas toujours. Il y en a qui le peuvent, mais on ne peut pas toujours, mais ils ne doivent pas être dans ce calcul-là. Donc, le jeu-mouvement avant tout. Et je liais ça un peu à une pression physique parce que ça ramène aussi un peu sur une qualité physique et mentale. Bien sûr, on demande des qualités physiques pour être en mouvement, mais c'est aussi la pression qu'on va mettre dans son jeu. Le fait d'être en mouvement, c'est aussi pas avoir ce côté, si je caricature, un petit peu Playmobil, où il n'y a qu'un bras qui joue. On veut des gens où il y a tout le corps qui participe. Le jeu-mouvement, on pourrait dire, c'est un peu être toujours en train de danser, mais la pression physique, c'est aussi après dans tout ce qu'on va dégager dans l'air de jeu au moment de jouer, mais aussi entre les points. Il y a cette mobilité-là. Ça, c'est des choses qui nous paraissent et qu'on veut travailler avec. Sur le côté malin, je l'ai retraduit, on peut voir ça sur le côté adaptation. Je pense que c'est quelque chose qui a été très développé depuis toujours sur le programme. C'est de loin, pas une nouveauté. On veut des gens qui soient capables de s'adapter. Donc, ils sont capables de s'adapter avec leurs mains parce qu'ils sont à droit et si on l'a vu un petit peu avant sur le talent. Mais après, justement avec tout ça, si on le caricature sur deux grands thèmes, pardon, si on le redécoupe pas caricaturé sur deux grands thèmes, on joue juste et on gêne l'adversaire. Le jouer juste, moi, je le traduis toujours sur on a fait le bon choix de trajectoire, on a fait le bon choix de vitesse. D'accord ? C'est-à-dire qu'à un moment, sur cette balle-là, la trajectoire devait être plus en courbe ou plus tendue et j'ai joué trop vite ou alors trop doucement par rapport à ce choix-là. Si je devais caricuter un peu le côté juste, c'est ça. Après, il y a aussi l'idée de vouloir vraiment gêner l'adversaire pour aller chercher et gagner des points et là, on parlera plus, on insiste plus de gêner l'autre grâce à un placement, grâce à une rotation. Donc ça, c'est les choses. Après, bien sûr, ça se combine mais si on devait un petit peu séparer et expliquer les choses, à un moment, il y a tellement d'erreurs, c'est tellement mal joué que ça ne sert à rien de parler de la balle qui est mal placée ou qui a un mauvais effet. C'était trop fort, c'était trop fort, retard ou quoi que ce soit. Le gêner de l'adversaire, après, c'est aussi quand on est en situation favorable ou qu'on contrôle un petit peu, qu'on soit capable de malgré tout avoir de la qualité avec son placement et sa rotation. Les petites choses que vous avez en dessous, c'est un petit peu des rituels, ce sont des exercices un peu qui sont symboliques de ces thèmes-là. Il y aura d'autres pour certains qui le connaissent un petit peu mais je remets quand même le cadre par rapport à ça. Par exemple, faire coup droit sur coup droit sur toute la table et deux joueurs en même temps. Ça, c'est un exercice qui va nous demander une mobilité obligatoire. On ne peut pas faire coup droit sur coup droit sur toute la table sans rien faire. Ça, c'est des petits exercices symboliques qui refont à chaque stage, qui leur refont un petit peu aussi appartenir au groupe mais ce n'est pas le plus important mais c'est pour leur rappeler que c'est important. Je vais sur la partie rouge parce que j'ai quand même choisi les couleurs françaises sur les pieds chauds. Le côté malin, c'est le côté où on doit écraser le pied de l'autre sans se faire écraser le pied. Là, on est sur un côté malin parce que ce n'est pas possible en faisant tout le temps la même chose pour lui écraser le pied. Il y a un moment, on va se faire contrer et donc, il va avoir de l'adaptation et ça, c'est vraiment un jeu physique auquel les enfants vont comprendre ce que ça veut dire s'adapter. Ils sont bien conscients qu'en faisant toujours la même chose, ça ne marche pas. Ils le comprennent sur ce jeu mais des fois, la table, ils ne l'ont pas compris donc il faut faire les liens. Et le jeu qui est un peu au milieu de ça, qui peut rejoindre un petit peu ce côté mobilité malin, c'est le spécial que Jean-Denis Constant a fait déjà depuis une vingtaine d'années qui est très simple. C'est du jeu libre sur toute la table en ayant l'obligation de rester près de la table et en jouant sans effet dans un premier temps. Et on ne joue pas vite. Et donc, avec ça, on est sur un jeu totalement aléatoire. On doit construire le point avec l'objectif, bien sûr, de marquer le point sans utiliser l'aspect force, sans utiliser l'aspect vitesse. Un petit peu vitesse parce qu'on peut prendre la balto mais en tout cas sans accélérer vraiment. Et donc là, on va avoir ce côté où il faut que je sois plus malin que l'autre parce que je construis mon point et je vais aussi être en mouvement perpétuel parce que si je suis à l'arrêt, mon adversaire va prendre le dessus. Voici le cadre et ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'avoir tout le temps avec eux. Sur une philosophie très générale, je commence un petit peu à l'envers mais je vais un petit peu en dessous et que vous ayez l'idée parce que là, on a un groupe pour vous prendre l'exemple qui va d'une Mylis Messé qui est là aujourd'hui. On a fait un gros stage de 16 personnes, c'est quand même beaucoup mais ce n'est pas gênant jusqu'à la petite Lisa Zao qui est née en 2012 donc on a 4 ans d'écart et c'est juste pour dire qu'on n'est pas sur une notion de groupe. Chacun son rythme, on est sur une notion d'annualité, on a fait venir chaque joueur avec les mêmes objectifs mais on pensait que le stage valait la peine pour tous. C'est pour ça qu'après, il n'y a pas de nombre défini, on est parti sur 16, on aurait pu être 14, 18, il y a quand même une idée de revue d'effectifs sur ce stage. Je reviendrai tout à l'heure, j'entre un peu dans le détail du stage. Chacun son rythme, accepté de faire différemment en fonction des profils, ça c'est une chose qu'on veut vraiment mettre en place. On ne prend pas toujours la numéro 1, le numéro 1 français ou le numéro 2. On ne prend pas les trois premiers au classement ou des choses comme ça. C'est pour ça que quand je dis chacun son rythme et faire différemment en fonction des profils, on sent qu'il y a des gens qui sont capables d'arriver peut-être un petit peu plus tard ou quoi que ce soit. Après, il y a une chose très importante, c'est que tout le monde n'a pas pareil. Là autant c'est un stage où on réunit un petit peu tout le monde parce que la situation est exceptionnelle vu que ça fait quasiment un an qu'on n'a pas pu faire de stage national. Le dernier stage national s'est arrêté pour la détection nationale le 8 ou le 9 mars dernier. Donc, ça fait un petit peu long. Donc, voilà, je parle vraiment, il y a eu un petit stage en août mais qui était un peu particulier. Donc, ça fait beaucoup. Donc là, il y a quand même une idée de revue d'effectifs et surtout, on fait plus pour les meilleurs. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas je suis dans un groupe, voici un programme de stage que tout le monde va faire. On n'est pas du tout dans cette logique-là. Bien sûr qu'il y a des moments où ça se recroise. Bien sûr que deux filles, même pas deux filles, deux jeunes du même âge ont plutôt tendance à avoir un niveau proche et donc, du coup, ont des programmes assez proches parce qu'on peut trouver des lieux de relance adéquats pour eux. Mais il n'y a pas obligatoirement un parallèle par rapport à ça. Je prends un exemple. Sur une date de stage national, si un joueur a une action au niveau local très intéressante, voilà, il ne va pas sur l'action nationale parce qu'il y a quelque chose au niveau local d'intéressant. On estime ensemble avec l'entraîneur référent que là, c'est le meilleur pour ce moment-là et peut-être qu'on trouvera une autre date ou autre chose. Il y a une idée de construction là-dessus. Et pour finir très simplement sur cette philosophie de projet, sur la période qui vient, après, on en parlera peut-être un peu, mais là, sur une période de réorganisation dans laquelle est actuellement notre fédération. Moi, aujourd'hui, le cadre que je pose avec les parents que j'ai fait en visio fin octobre de tête ou aussi encore fin novembre, mais voilà, l'idée d'avoir un rêve, de travailler dur et de faire des efforts, cela ne peut pas être une mauvaise chose. Aujourd'hui, on n'a aucune assurance que l'un ou l'autre va être meilleur plus tard. On a des croyances, on s'appuie sur certains faits, sur l'expérience de plusieurs entraîneurs. Ce qui est certain, c'est qu'on est persuadé que l'aspect éducatif de cette aventure vers le haut niveau ne peut pas être une mauvaise chose. On leur apprend des choses dans tous les cas. Après, ça passe plus ou moins bien en fonction des gens, c'est normal, c'est assez logique. Un autre aspect sur lequel aussi on veut vraiment insister et qu'on veut leur inculquer très très rapidement, pareil, parce que ça ne peut pas être une mauvaise chose, c'est vraiment pour dire que ça peut être une bonne chose. C'était une citation japonaise avant, donc les Japonais sont toujours très timorés dans leurs propos, ils sont un peu moins grandiloquents que les Latins, c'est assez asiatique. Mais voilà, une grande discipline personnelle est un élément clé cumulé. On est persuadé qu'on ne croit pas à la magie. Pour faire très simple, on croit aux petites choses intelligentes qui durent dans le temps, longtemps, avec constance et temps. Et ça, ça fera une différence. Et on voit bien qu'il y a plein de jeunes et là, on s'en rend compte, on ne les a pas vus après deux confinements certains, il y en a plein, ils ont changé des petites choses et ce n'est pas des petites choses qu'ils ont changé du jour au lendemain. Il y a des comportements chez certains qui ont évolué, ils ne sont pas devenus plus calmes du jour au lendemain. Ils ne sont pas devenus plus agressifs physiquement du jour au lendemain. On sent que ça s'est construit petit à petit, qu'ils n'ont pas lâché. Et là, au bout d'un an, l'avantage de ne les avoir pas vus pendant un moment, c'est que là, on voit des vraies différences. Des fois, on ne les voit pas, surtout vous, quand vous les avez au quotidien. Et nous, des fois, on a ce taille un petit peu extérieur et là, on voit chez certains une vraie différence, qu'ils ont vraiment avancé et on voit qu'il y a des choses qui se stabilisent. Et ça, c'est aussi pour dire que des fois, ça ne sert à rien d'aller chercher très compliqué. Ça, c'était pour mon cadre général. Pour un peu vous expliquer où sont tombés, où sont restés certains enfants parce qu'il y en a certains, ils vivent leur deuxième année. Donc, voilà un petit peu dans le cadre. Et nous, juste pour vous donner une précision sur le stage qu'on est en train de vivre actuellement, j'ai ouvert le fichier du programme, donc je vous le partage vite fait. Moi, je fais toujours des programmes très, très, vous allez voir, très, très volontairement, très, très flou, entre guillemets. Mais ce qui, voilà, vous avez juste des séances, qui fait les séances, il y a un petit peu de couleur juste pour qui va faire, qui va faire les qualités des trucs physiques que je veux leur faire travailler, justement. Et voilà, donc là, on est mercredi soir sur la visio. Après, voilà, ce qui m'intéresse plus, les séances du matin et séances de l'après-midi sont assez libres, mais voilà, il y a juste un cadrage assez fait. Mais l'objectif du stage, il y est où ? C'est découvrir les dix nouveaux, avoir une prise de contact parce que c'est des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps pour certains. Il y a certaines personnes que je n'avais pas vues depuis un an et demi en visio quasiment, mais bon, que j'avais repérées à l'époque et que j'avais envie de revoir ou que Stéphane ou Clémence, on se met d'accord souvent à trois. Et après, faire le point aussi avec six qu'on avait déjà commencé à suivre en 2019-2020 avec le coup d'arrêt qu'on a tous connu. Et donc après, c'est ce que je vous disais, mixer un peu les thèmes individuels que vous avez envoyés avec le thème de la mobilité et le fait d'être malin. Il y a une petite réflexion de leur tennis au table. Je ne l'ai pas encore fait, je le laisse arriver, mais leur poser un petit peu des questions sur leur tennis au table, leur demander d'être autonome. C'est quelque chose sur lequel on insiste énormément en stage national. Et la gestion des émotions, quand on va les mettre en situation compétitive un petit peu plus stressante à ce stage-là, ça fait toujours un petit peu son effet. Et comme je vous marquais, des consignes permanentes, comme je parlais de mobilité, malin, c'est tout le temps. On leur dit toujours d'éviter de jouer dans la zone d'habileté. Je voulais en revenir pour des points très techniques. Ça, c'est quelque chose qui est dit en début de stage que je redis moi tous les après-midi. Je ne leur redis pas tout le matin. Parce que le matin, j'espère que ce soit une personne différente à chaque fois qu'il leur fait une séance. Et l'après-midi, souvent, c'est moi qui fais les séances de l'après-midi pour un petit peu faire le radoteur, justement. Et donc, pour rappeler ces choses-là, de ne pas jouer dans la raquette de l'autre, donc ce côté malin, d'éviter la zone d'habileté, de varier le rythme dans tous les exercices. Ce n'est pas parce qu'on vous dit de mettre deux balles à droite, une balle à gauche, une balle au milieu, qu'il faut que ce soit quatre fois la même balle. Il peut y avoir une balle refrotée, une balle accélérée, une balle ralentie. Le distributeur, il a une vie aussi à avoir de son côté. Ça, c'est très important. Et ça fait progresser l'autre. Et là, on est dans le côté de nouveau de l'adaptation et bien sûr de la mobilité parce que si je veux faire tout ça à l'arrêt, c'est compliqué. Et dans tous les exercices, on leur demande un moment, faites de l'imagination, sortez d'exercice, partez vers le jeu libre. Il y a juste des exercices un peu, bien sûr, il y a toujours l'exception à la règle. Cet après-midi, à un moment, ils avaient des petits contrats de comptage à faire en termes de temps. Donc là, c'est sûr que si une fois sur cinq, ils font un peu de jeu libre, ça va être dur d'atteindre le contrat de comptage en termes de temps. Mais c'est quelque chose, voilà. Là, à un moment, on les enferme un petit peu dans ce cas-là, mais le reste du temps, on essaie de leur laisser un maximum de liberté dans leur jeu et dans leur tennis de table pour qu'ils prennent des décisions à minimum. Ça renvoie un petit peu à la réflexion sur le tennis de table et sur l'autonomie. Avec tous les jours, au moins une ou deux fois un exercice qu'ils choisissent. Ils nous en parlent, ils savent qu'ils ont à travailler. S'ils ont un oubli, il y a les petites fiches, les infos que vous m'avez envoyées pour certains, tout ça. Donc, voilà. Donc, là-dessus, on peut avoir un échange. Après, nous, on met un petit cadre autour de la mobilité et du côté mâle. Bon, je l'ai fait 20 minutes. Ce n'est pas trop mal. Je ne suis pas arrivé jusqu'à 21. J'aurais gagné un 7 à l'ancienne époque. Mais voilà. Vous avez un petit peu le cadre. On en est là. Et pour vous donner une petite température des jeunes, voilà. Écoutez, ils sont en forme. Il y en a pour qui… C'est dur parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de stage loin de chez papa, maman et qu'ils sont petits. Ça, c'est une certitude, surtout le soir. C'est pour ça que je fais une vision avec vous. C'est pour ne pas avoir géré les pleurs de papa, maman le soir, en fait. C'est juste pour ça. Non, non, mais voilà. Il y en a quelques-uns. C'est bizarre parce que le premier soir, ça n'allait pas trop mal. C'était hier soir où c'était un peu plus dur. Donc, le soir, avec la fatigue, ça m'allait être aussi, je pense. Mais voilà. Après, quand on est dans la deuxième partie du stage, ça va aller. Mais de manière générale, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça n'a aucun impact sur leur qualité d'entraînement. Peut-être parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, mais on est agréablement surpris par leur qualité d'entraînement. Donc déjà, je vous félicite et remercie tous parce qu'il y a de la vie dans cette salle. On n'est pas obligé de le faire. Bien sûr, il y a eu des remontrances. Bien sûr, il a fallu recadrer certaines choses. Ils sont loin d'être parfaits. Mais ça fait plaisir de voir qu'ils ont avancé, qu'il ne s'est pas rien passé pendant un an. Je n'avais pas de doute. Mais il y a une vraie vie. Alors, le problème, c'est qu'on a une image 2 quand même qui remonte des fois de 12 à 18 mois pour certains. Donc, il y a eu du chemin de fait. Mais en tout cas, ça se passe vraiment bien. Et donc après, sur les aspects physiques, je ne vous dis pas, il y a tout un fil rouge autour du physique qui est un peu particulier. On en parlera vendredi parce qu'il y aura vraiment pas mal de choses à voir par rapport à ça. Mais sur le ping, je suis franchement satisfait. Je suis encore un peu déçu parce qu'on n'a pas travaillé tout ce qui est service. Mais c'est mon boulot de demain. Mais voilà. Les jeunes sont quand même à l'écoute. Ils sont extrêmement ponctuels. Et c'est ce qu'on leur a dit très rapidement au début du stage. La qualité d'écoute, c'est quand même la qualité numéro 1 qu'on va faire du haut niveau. Il y a un moment où les jeunes ne sont pas capables d'écouter pour retenir des choses. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent tout faire religieusement comme on leur dit. Moi, je ne suis pas curé. On n'est pas à la messe. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais si à un moment, ils n'écoutent pas et qu'ils ne prennent pas des infos chez quelqu'un comme Stéphane Nuclier pour représenter rapidement mon équipe qui a fait des Jeux olympiques, qui a coaché pendant 10 ans à l'INSEP, que ce soit avec Clémence Bouttefeu qui, ça fait 8 ans qu'elle forme des entraîneurs professionnels sur la Ligue de l'Ile-de-France et qui a un parcours de joueuse quand même. Elle a été numéro 30 française. Ce n'est pas du haut niveau, mais c'est ce que c'est que le tennis de table depuis très longtemps. Donc, ça me paraît. Ils ont des choses à prendre. Sur ce stage, on a un coup de main aussi qui est donné par Nathalie Fortuny qui a formé, qui a eu des jeunes filles principalement qui ont alimenté de temps en temps les équipes de France en cadette. Ce sont des gens qui ont un petit peu d'expérience et de bas goût. Il n'y a pas tout à prendre chez nous. Il n'y a pas tout qui est bon, c'est sûr. On a chacun nos failles. Mais je pense qu'ils ont quelques trucs à récupérer. Donc, voilà. J'ai prolongé. J'ai fait un peu plus que 21 minutes. Moi, voilà, vous avez un petit peu ce cadre. C'était un peu vous expliquer. Ce qu'on fait, c'est vraiment un stage de reprise de température parce qu'au moment on décide de ce stage, on ne sait pas encore ce qu'on va pouvoir faire sur le reste de la saison. Là, je ne sais pas encore tout pour la suite de la saison. On va en parler après s'il y a des questions par rapport à ça. Mais voilà, pour le moment, c'était juste pour vous poser ce cadre. Un peu lourd peut-être, mais voici le cadre. Sur ce, s'il y en a qui ont des réponses, des questions, réactivez votre micro. Je connais quasi tout le monde. Je connais tout le monde. Je vois les noms. En tout cas, j'ai eu les échanges avec tout le monde. Mais sinon, n'hésitez pas à vous présenter en intro parce que peut-être vous ne vous connaissez pas entre vous. Je vous écoute. Je me tais. Je vais commencer alors. Fabien Rosé-Délaïd, entraîneur du club de menu court, la jeune Chloé Belda. Les deux premières diapos que tu as montrées sont super intéressantes. Je voulais juste savoir si tu en avais parlé avec les jeunes. Parce que nous, on peut avoir un discours, donc ils l'entendent. Le fait de l'entendre d'une autre bouche et surtout d'un entraîneur national, ça peut peut-être percuter chez eux. Je voulais juste savoir si vous en aviez parlé ou pas. Mobilité malin, oui. C'est le thème du stage. Ça, c'est présenté. Leur dire, entre guillemets, quelle qualité nous, on a recherché. On cherche du talent, de la vitesse. Enfin, voilà, je ne reprends pas les quatre. Avec la ténacité de ça, ça, je ne l'aurais de tête jamais présenté. C'est quelque chose qui a été présenté aux parents. C'est quelque chose qui a été présenté à tous les DE de Nantes depuis 2-3 ans, je dirais, si Simon me corrigera, ce qu'il y était. En tout cas, moi, depuis que je fais la présentation à Nantes, je l'avais fait. À l'époque, je l'avais fait. À Paris, ça fait deux ans que j'interviens aussi, je le fais. Enfin, voilà, au BP à Lille. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui se présente à tous les entraîneurs et de plus en plus. Et c'est quelque chose qui est normalement, alors je sais qu'il a été un peu revu de fond en comble avec l'élection, mais normalement, la partie détection n'a pas bougé sur le site de la Fédération. Mais c'est quelque chose qui normalement était présent sur le site de la Fédération. Je ne suis pas allé revérifier, je vous avoue, depuis un moment. Voilà. Mais présenter aux enfants le côté qu'à votre âge, vous avez moins de 11 ans, on veut que vous bougiez un maximum et que vous soyez malin et en expliquant avec les mots que je vous expliquais, avec des mots, des fois, bien sûr, bien plus enfantins, ça, c'est quelque chose qu'on a posé comme cadre et que je pose comme cadre à chaque stage. Et après, là-dedans, il y a Titouan qui a le relâchement top coup droit, il y a Maïlis qui a son changement de prise de raquette en revers. Enfin, voilà. Après, il y a des choses là-dedans, bien sûr, très individuelles qu'on nous fait remonter et qu'on fait remonter après aux entraîneurs en échange et en bilan. Mais sur le côté malin et mobilité, c'est quelque chose qu'on leur présente. Si tu veux enchaîner, t'enchaînes. S'il y a quelqu'un d'autre, allez-y. Moi, je bois à chaque fois entre-temps. Merci, bonne soirée. Non, non, non. Ça veut dire que le problème, c'est que j'ai été chiant ou j'ai été clair. Après, vous allez dire. Vas-y, Antoine, vas-y. Non, non, non. En plus, là, je prenais la parole, mais je n'avais pas forcément au revoir, mais tu as été bon. Non, non, non. Après, moi, c'était plus sur quand tu parlais de laisser un petit peu l'ouverture et le côté imagination. Donc là, finalement, c'est laisser complètement le choix aux jeunes sur un exo. C'est ça, tout simplement ? Je voulais savoir un petit peu comment tu l'as amené, ce truc-là. Parce que si tu veux, moi, j'ai cette sensation quand je le fais un petit peu aux jeunes du club, quand tu leur parles un petit peu du côté ouverture et du jeu libre, on est d'accord. Souvent, ça part un petit peu en… Ça peut partir un petit peu en freestyle, un petit peu en ballote, un petit peu en… Et pas forcément dans ce côté un peu que moi, j'essaye de dire un petit peu aux jeunes, d'être dans le côté un peu bataille du terrain et de tenir un petit peu sa table et tout ça. Et c'est là où je ne sais pas trop comment il faut l'amener. Voilà. Je ne sais pas trop, toi… Alors déjà, il y a le premier fil rouge que je disais, c'est qu'on a quand même eu la tendance et quand je dis on, je me mets bien dedans parce qu'on est un con, ça ne veut rien dire, mais je me mets bien dedans. Désolé pour retard. OK, je vois juste Paul qui vient de se connecter. Salut, Paul. Donc, ce que je voulais dire, c'est que sur ce cadre-là, moi déjà, c'est sur un exercice à un moment quand… C'est le fameux truc, je serre court, je prends l'exo lambda, je serre court dans le coup droit, en me poussant le coup droit, je démarre diagonale, la balle revient, on joue derrière, par exemple. Et on va engueuler le gamin le moment où il fait un service kifté alors qu'on avait découpé, qu'il fait un service long, machin. Non, ça, c'est l'inverse, ça, c'est autorisé et encouragé. Ça oblige à ce que l'adversaire soit toujours sur le qui-vive. Et lui, comment apprendre à un gamin à bien faire le service long au bon moment ? Il n'y a pas d'exercice pour ça. Quand on veut travailler des services rapides plus l'enchaînement, mais quand l'autre, il sait qu'on sert rapide, la moitié du truc est foutue en l'air déjà. Voilà, l'effet de surprise, on ne va pas imposer un effet de surprise. Cette phrase est un non-sens. Donc, par rapport à ça, et je reviens sur ce que tu disais sur la créativité, on encourage le fait de faire des chances, de tenter des choses différentes. Moi, j'ai une phrase que j'aime bien leur dire souvent, c'est que la roulette est interdite sauf si elle est réussie. Voilà, vous avez le droit d'être créatif, mais après, il ne faut pas que ce soit n'importe quoi. Si je le redis en français à des adultes, je le dis comme ça. Donc, par rapport à ça, déjà, qu'il tente les choses dans les exercices. À un moment, quand c'est l'exo de l'autre, je lui fais une remise un peu différente. Et si l'autre, il est toujours à dire « Ah, mais non, j'avais dit la balle là et tout », il ne fait pas du tennis de table. Le tennis de table, ce n'est pas ça. C'est un sport d'adversité, de duel, donc on s'adapte. Et après, sur le choix des exercices, comme tu dis, alors c'est sûr que c'est encadré que la petite Emma qui est de 2011, la petite Lisa qui est de 2012, c'est les deux plus petites qu'on a en âge. C'est pour ça que je cite, ce n'est pas parce que c'est des filles, mais c'est des plus jeunes. C'est sûr qu'elles ont plus de difficultés, mais souvent, déjà, quand ils ont le choix des exercices, ils ne choisissent jamais le top sur top, le spectacle, l'autre roule, des compagnies. Ils font toujours quand même des thèmes où ils savent qu'ils ont le travail. Moi, je leur amène de cette façon-là sur les exos individuels sur les deux premiers après-midi. Je leur ai dit, vous faites un exo que votre entraîneur vous demande souvent. Et donc, ils me l'expliquaient, je fais OK, pour être sûr qu'ils ne disent pas n'importe quoi à l'autre quand même. Et ils arrivaient à bien l'expliquer pour que l'autre le fasse. Et le deuxième exercice, je leur disais, maintenant, vous faites un exercice que vous aimez faire. Vous êtes à l'aise à le faire, vous avez envie de le faire. Et je leur dis, soit parce que c'est un truc qui marche super bien d'habitude en match et que vous avez envie de le faire encore mieux. Donc, en gros, je leur ai dit, faites un exercice point fort. Soit je leur dis, vous avez envie de le faire parce que c'est quelque chose que vous travaillez en ce moment et vous avez envie de devenir encore meilleur sur ça. Je leur demande un exercice qu'on peut appeler point faible ou de renforcement. Et je leur amène comme ça et ils le construisent. À partir du moment où on met le cadre, un truc qui marche parce qu'il me fait marquer beaucoup de points ou un truc qui ne marche pas et que j'ai envie que ce ne soit plus mon point faible ou je leur dis, en tout cas, vous n'avez plus envie de perdre de points à cause de ça. Du coup, ils ne partent pas dans la petite dérive que tu dis. Et ça les oblige à réfléchir. Et franchement, ils se trompent de temps en temps. Ils font des trucs des fois qui ne ressemblent pas toujours à grand-chose. Mais faire un truc qui ne ressemble pas à grand-chose au niveau de la circulation de la logique mais qui est fait avec application et vraiment parce qu'on a fait le choix de le faire, mine de rien, ce n'est pas du temps de perdu. Et après, ils se trompent et on en discute et on en dit pourquoi tu n'as pas pensé tant à faire ça et pourquoi tu as fait top latéral plus relatéral ? Vas-y, joue plus libre. Tu n'obliges pas à tenter un truc trop dur. Après, on rediscute par rapport à ça. L'idée, c'est de l'année comme ça et c'est dans un cadrage général où on veut que les joueurs soient autonomes. L'autonomie des joueurs, c'est bien d'être capable de mettre son réveil tout seul et se lever le matin. C'est très bien. Mais ça, n'importe quel gamin de 15 ans en France de 18 ans, je vais un peu arrondir au cas où il y a des gens pas très avancés, c'est le faire. Mais un gamin de 18 ans qui sait réfléchir sur son tennis de table, qui sait comment amener une tactique tout au long, qui sait comment se préparer dans son match, tout ce qui se passe dans l'ère de jeu juste avant et juste après. Et juste après aussi parce qu'il sait analyser son match, parce qu'il sait un petit peu réfléchir à ce que c'est qu'une tactique. Ça, il n'y en a pas toujours. Et ça, je pense que ça se construit maintenant dès le plus jeune âge jusqu'à ce qu'ils ne soient pas juste des applicateurs de consignes. On ne veut pas ça. On veut qu'ils échangent et on veut qu'ils posent beaucoup de questions aussi. Franchement, les petits ont été vachement bien parce que c'est toujours pareil, il faut briser la glace. Il y en a plein qui, dès le début, il y a un petit. Je prends toujours Lisa en exemple parce que Lisa, c'est la plus petite. Je lui dis, bon, on parlait un moment d'un truc. J'en ai évoqué, Lisa, tu sais ce que c'est qu'une homoplate ? Elle me dit, oui, je sais ce que c'est que l'homoplate. Donc, elle m'entouait de l'homoplate. C'est quand on faisait un peu les étirements aussi. Et voilà, il y en a un direct, il a levé la main, je ne sais plus lequel. Il fait, ah non, je ne sais pas ce que c'est qu'une homoplate. Et on a eu le cas aussi sur un moment, je leur ai donné un terme sur le ping-pong, j'ai dû manger un peu mon mot avec le masque. Et bien voilà, ils m'ont fait répéter, j'ai réexpliqué différemment. Ah ok, c'est bon, j'ai compris, mon entraîneur, il dit plutôt comme ça. J'ai dû utiliser le terme, souvent je parle en belge, donc je dis en parallèle au lieu de dire en latéral peut-être. Et du coup, ça a tiqué chez un, il n'avait pas compris le parallèle ou le latéral. C'est des exemples comme ça, mais sur le fait qu'ils interagissent et qu'ils réfléchissent, là c'était plus sur les explications, mais sur la construction d'exo, leur donner les clés de temps en temps. Il y a un moment à 10-10, on peut faire quoi qu'on veut, on peut avoir tout préparé, avoir regardé 10 000 heures de vidéos. À 10-10, le joueur, il fera ce qu'il voudra et ce qu'il sentira surtout. Donc, leur faire prendre conscience de leurs sensations dès le plus jeune âge. Voilà. Donc, c'est les encourager à se faire confiance. J'ai été long là, je t'ai tué Antoine. Je t'ai parti. En ce moment, le confinement m'a permis ça. C'est bon, Jacques, j'ai beaucoup de choses qui ont enjoué. C'est très bonne chose. Moi, j'ai une petite question si c'est possible. Je suis le papa de Bilal. En fait, moi, je ne suis pas entraîneur à la base. J'ai commencé le ping-pong il y a 5-6 ans avec son grand frère. Et donc, c'est moi qui m'occupe de lui, qui le suis, qui est le référent jusqu'à présent. Et j'ai une petite question sur le volume horaire parce que cette année, j'ai demandé à son nouveau club parce qu'il a été muté cette année, de mettre en place un programme spécifique pour lui avec du lundi au jeudi pratiquement deux heures de relance individuelle par jour et puis plus entraînement collectif. Sachant que le mercredi, il va au Crêpes, il va au Crêpes Île-de-France. Je voulais savoir qu'est-ce qui est conseillé pour son âge par rapport à ce volume horaire et à la qualité d'entraînement. Donc, relance individuelle, ça veut dire avec des joueurs numérotés, entre 300 et 400 Français. Je voulais savoir ce que vous en pensez parce que c'est minimum deux heures et donc physiquement, c'est assez intense. quand il est seul à travailler, à la fin, il est assez fatigué. Je voulais savoir ce que de votre côté vous préconisez ou vous conseillez. J'ai pas mal d'avis, j'ai plein d'avis tranchés dessus. Aujourd'hui, la petite règle que je pourrais fixer, très simple, je dirais que le minimum, ça reste un nombre d'heures hebdomadaires correspondant à l'âge de l'enfant. Donc, il est à la 10 ans. Pour moi, ça me paraît compliqué qu'il ait moins de 10 heures par semaine de tennis de table. Et je caricature avec ça parce que quand ils ont 8 ans ou 8 ans, 8 heures, on le voit, il y en a certains, ils ont 8 ans, là, ils font plus que 8 heures. Mais au-delà des 8 heures, je pense que s'ils ont 8 heures de tennis de table, qu'on met à côté la préparation physique, voilà, qui pour moi est à côté et entre guillemets presque l'échauffement physique qui en fait partie pourrait être sorti des 8 heures d'entraînement à la salle. S'il y a une heure et demie de séance qui a une demi-heure d'échauffement physique, je caricature et une heure de tennis de table. Quand je parle de mes 10 ans à 10 heures, j'ai une demi-heure qui ne compte pas parce que c'est du physique qu'on doit un peu former son corps. Après, en termes de niveau et de qualité, aujourd'hui, que le joueur soit 300 en face, 400, 20, voilà, parce qu'avec le niveau que Bill est là, il aura un joueur 17 en face, ça serait aussi de la relance. Voilà, c'est aussi un petit peu les correctifs techniques qu'ils peuvent apporter et aussi, ce qui est important au-delà de là, c'est très bien qu'il y ait de la relance, moi, je suis totalement pour. C'est ce que beaucoup font les meilleurs joueurs jeunes lorsqu'ils sont étrangers, lorsqu'ils viennent des pays de l'Est ou d'ailleurs, c'est des choses qu'ils mettent en place dans la culture nord-américaine aussi, ça se fait énormément. Après, c'est important aussi de surtout varier les systèmes de jeu. Au-delà du niveau, c'est aussi varier les systèmes de jeu. Je veux dire, entre avoir, j'exagère volontairement, mais avoir le 1, 2, 3, 4 mondial, mais le 1, 2, 3, 4 mondial qui joue tous pareil et avoir le 25, le 35 et le 45, mais avec un gaucher, un défenseur, un picot, un mec qui est plus en contre, machin. Et le petit bémol toujours avec la relance où il faut faire attention, c'est que quand même que le jeune soit aussi actif par rapport à la balle et qu'il n'utilise pas toujours que la balle du relanceur. Alors, c'est important qu'il apprenne à jouer sur des balles lourdes et de recevoir des balles lourdes, mais c'est aussi important que celui qui fasse ce jeu, d'où l'intérêt, mais c'est ce qu'il a de mercredi au Krebs, de jouer avec des jeunes de son âge et ce n'est pas une perte de temps, mais il y a tellement de temps en temps de jouer avec des plus faibles, surtout si c'est avec des systèmes de jeux particuliers. On l'a tous... Vous jouez un petit peu moins, vous avez dit que vous avez pris tard. Certains d'entre nous, autour de la vidéo, ont été joueurs. On a tous eu le gars qu'on n'aimait pas jouer qui a toujours été moins fort que nous. On a un classement et le gars, il a un ou deux, trois classements en dessous de nous, mais quand on le joue, on déteste ce mec parce qu'on n'a jamais été adapté à son jeu. Et donc ça, c'est quelque chose qui est tout petit. Si on a une grande variété de jeux comme ça qu'on a rencontrés, c'est quelque chose qui arrive moins. Voilà. C'est par rapport à ça. Et donc sur le volet, moi-là, je l'ai donné une idée autour des 10 heures. Ça peut monter un petit peu plus, ça ne me choque pas. Et ce qui me paraît aussi important, voilà, entre faire deux heures d'un coup, il vaut mieux faire deux fois une heure très très bien que deux heures moyennes. Et j'aime... Ce qui met longtemps à s'acquérir, met longtemps à se perdre. Jouer trois, quatre jours, s'arrêter trois, quatre jours. Non, je préfère jouer un petit peu tous les jours. Ça va un petit peu avec la diapose que je mettrai sur les petits efforts quotidiens constants. Si on veut apprendre à faire le grand écart, on ne va pas le faire deux heures par jour pendant trois jours et pendant quatre jours, plus rien faire. Il vaut mieux faire 10, 15, 20 minutes tous les jours et s'y atteler pour passer un cap sur ça. Et je pense que par rapport à ça, au-delà des 10 heures aussi, c'est comment ils vont être répartis. Et si vous me dites, voilà, Bilal, je vous dis, il fait 12 heures par semaine, mais il les fait toujours entre 20 heures et 22 heures. Et à côté, il y a un autre jeune qui fait 10 heures par semaine, qui les fait tout le temps. Ça me paraît très compliqué en France, mais entre 10 heures et 12 heures lorsqu'il est plus frais, plus dispo. Voilà, tout de suite, on est sur une autre qualité de disponibilité de l'enfant qui fait peut-être qu'il y en a qui s'entraînent moins, mais il est capable de beaucoup plus absorber les choses. Voilà, je vous ai fait une réponse un peu diverse et variée. Mais en tout cas, au-delà de ça, de la relance et tout, ça revient avec la question d'Antoine Avant, je fais le lien et je conclue là-dessus. Laissez, si possible, surtout à leur âge et pas qu'eux, et c'est ce qu'ils sont en train de faire à la salle dans ce moment avec Clémence, tous les soirs, on leur ouvre la salle. Donc, c'est leur laisser de la pratique libre aussi, quitte à faire n'importe quoi dans ces pratiques libres. D'ailleurs, ils ont fait des matchs en ping-pong américain, ils ont échangé de leurs raquettes anteux, ils ont joué avec la main faible, ils ont joué avec des... Là, ils ne l'ont pas parce qu'ils n'ont pas, mais moi, à mon époque, on jouait avec des bois secs. Voilà, qui est un moment aussi qui est de la pratique libre, parce que tout le temps passé dans la table, on développe cette coordination œil-main, un raquette-balle et ça, c'est important et surtout parce qu'on est sur plein de choses différentes. Avoir une séance de pratique libre, même si ce n'est qu'une demi-heure ou une heure, c'est très bien par semaine, je trouve. Ça, il faut... Et ça peut être cette petite séance du week-end que beaucoup ont en jouant avec papa-maman, souvent. Je sais qu'on en a quelques-uns, c'est le cas en tout cas, ils ont ça parce qu'il y a la table à la maison et tout ça. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager parce que ce n'est pas cette demi-heure-là le week-end qui va. Alors, c'est sûr, c'est une demi-heure avec papa-maman le week-end à refaire panier de balle sur la technique du top coup droit. Je suis moins d'accord, c'est aussi l'entraîneur référent et OK. Mais si c'est pour jouer avec son grand-frère, son petit-frère ou avec ses cousins, je suis totalement pour. Voilà. OK. Très bien, merci. Bonsoir. Oui. Vas-y, vas-y. Oui. Moi, c'est Raku Tuderen et je suis le papa de Thierry à SPTT Toulouse. Je suis en même temps entraîneur à la SPTT Toulouse. Et je voulais poser une question par rapport à certains enfants qui sont plus visuels. Donc, Thierry, il est très visuel. Le verbal, ça ne marche pas trop avec Thierry. Est-ce que pendant le stage national, vous faites des... Je ne sais pas, une petite analyse vidéo, peut-être une petite analyse vidéo avec chaque joueur, par exemple, pour que les joueurs voient comment ils se déplacent, comment ils se bougent, comment ils exécutent les techniques ou est-ce que c'est plus verbal, plus verbal, en fait ? Oui. Les deux, mon capitaine. Donc, non, mais pour vous répondre simplement, oui, on utilise les deux. Alors, moi, je suis en plus assez... Ceux qui m'ont déjà vu en stage, je suis assez fier à une vidéo où je les filme et ils peuvent se revoir sur l'ordinateur sur ce qu'ils viennent de faire pour sortir des choses. C'est des outils qu'on utilise, pas tout le temps. Là, comme dit, sur ce stage en plus, en particulier, ils ont beaucoup de séances individuelles parce qu'on est souvent deux ou trois entraîneurs au panier, un ou deux entraîneurs sur une séance collective. Donc, là, ils ont ce temps-là. Mais ce temps-là où on les filme et il faut qu'ils revoient un petit peu et qu'ils se revoient jouer, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore totalement, clairement, il faut vous dire, les choses totalement mises en place, c'est-à-dire de manière très claire sur certaines situations ou sur certains moments les filmer et qu'ils se revoient. Au moins, les gens que j'ai eus au panier ce matin, voilà, j'ai des petites séquences vidéo de Lucas et de... J'avais qui ce matin ? Quentin. De Lucas et Quentin. Voilà, j'ai repris des petites séquences. Ils se sont regardés quasiment pendant une demi-heure, une heure. Ils se sont revus. Voilà, ils jouaient, ils pouvaient se revoir jouer derrière. Ils ont fait des petits rotos. Et pareil, je refais un lien avec la question d'Antoine tout à l'heure. Très, très peu de consignes de ma part. Oui, ça, c'est bien. Beaucoup, beaucoup, leurs sensations. Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu as vu de toi sur la vidéo ? Je n'arrive pas en leur sortant dessus en leur disant mais tu as vu comment ta raquette est trop montée ? Mais tu as vu comment tu n'as pas bougé tes pieds ? Non. Regarde, qu'est-ce que tu en penses ? Neuf fois sur dix, ils ont toutes les réponses. Et après, on a juste à leur dire qu'ils n'ont pas pensé à regarder quelque chose. Il faut juste leur dire regarde un petit peu comment tu tiens ta raquette. Regarde ce qui se passe au niveau de tes jambes. C'est en vague, sans parler du pied gauche qui n'allait pas, par exemple. Ça, c'était le cas C'est peut-être pour ça que j'utilise ça. Moi, j'ai une mémoire visuelle. Plutôt visuelle. Après, le fait de sentir, on est quand même aussi un petit peu sur le guidage et tout. Là, c'est plus compliqué. Super. Mais sur Thierry, sur la vidéo, les voir se jouer, ils sont à un âge où il faut qu'ils commencent à le découvrir. Je suis totalement d'accord. Mais on ne l'utilise pas tout le temps. Ça, c'est sûr. Non, non. Oui. Mais en fait, le connaissant, c'est que je l'ai eu tout petit. j'ai l'impression que des fois, je parle dans le vide. Je parle dans le vide et à force de le filmer, revoir ses vidéos et tout ça, il arrive plus à mémoriser les choses, en fait. Les consignes, les consignes techniques et tout ça. Mais le verbal, ça ne passe pas toujours. Oui. Et pour répondre par rapport à ça, au niveau des exercices, ce qu'on fait un petit peu, moi, je ne le fais pas toujours, mais je le fais de temps en temps, aussi entre expliquer des exercices, on fait de temps en temps quand même une petite démonstration de l'exercice avant de le mettre en place. Ça aussi, ça peut aider. On fait faire par les enfants entre eux ou de temps en temps, c'est assez rare, mais on peut prendre la raquette juste pour montrer. C'est aussi une possibilité. Mais l'idée, voilà, c'est de montrer aux enfants entre eux pour être sûrs qu'ils aient bien compris la philosophie des choses et tout ça. OK. Super. Merci. De rien. Merci aussi. Il y a un iPhone 12 qui se connecte, c'est le suspense, on ne sait pas qui c'est. Juste avant la fin. Je recoupe mon micro parce que j'ai une gourde qui fait du bruit. Vous avez une magnifique vue sur ma chambre du crêpe, je suis désormie. C'est bon pour vous, on est compact, il n'y a pas de souci. Je réponds à vos interrogations s'il y a des choses qui vous viennent après, en après-coup. Il n'y aura pas de problème, comme je dis, j'ai enregistré pour vous aider un petit retour, le petit document, il n'y a pas de souci, vous pourrez y avoir accès, il n'y a pas de problème, vous me le demandez. C'est tout sauf secret. Donc voilà, pour vous donner un peu ce cadre-là. Je finis sur de la prospective, sur l'année à venir, c'est un peu les mails que j'ai envoyés, je pense, la semaine dernière. Aujourd'hui, tous ceux qui sont en année d'évaluation, les 10 qui vont du plus vieux qui est Bilal à la plus jeune qui est Lisa, il y a de grandes chances qu'on arrive à se revoir deuxième ou troisième week-end de janvier. Et là, l'idée, je n'ai pas de date à vous dire, mais en tout cas, notez-le-vous. Et l'idée, c'est qu'on puisse faire vraiment avec les entraîneurs qui se déplacent et qui puissent venir avec l'entraîneur référent qui se déplacera avec le joueur ou la joueuse. Ce sera, je suis en cours de devis en fonction des dates et des lieux, mais on serait entre le creps de Nancy et le creps de Reims parce que pour le moment, c'est compliqué de faire en dehors d'un creps vu que les restaurants sont fermés. C'est très compliqué. Il y a des salles qui ferment du jour au lendemain ou qui ne rouvrent pas. Donc, on reste dans des endroits où on sait qu'on peut être reçu un, en sécurité, deux, sans mauvaise surprise, sauf aggravation vraiment pas bonne du tout de la situation sanitaire. Ça, c'est pour les 10 qui sont en évaluation. On va réussir à faire ça. Ce qu'on aurait dû faire en novembre, on fait un petit peu à l'envers. Je pense qu'on va réussir à le faire en janvier. J'espère vraiment pouvoir vous communiquer des informations d'ici la fin de l'année et avec les entraîneurs qui viennent, une formation qui est en parallèle avec prise en charge par les opcos et ainsi de suite. C'est en cours de montage. C'est un petit peu long parce que, comme je vous ai dit aussi, la fédération, il y a un peu de réorganisation. Il faut que tous les tuilages se refassent. J'essaie d'accélérer les choses au maximum. Ça, c'est pour les 10 jeunes. Pour les 6 autres qui étaient déjà suivis depuis une ou plusieurs années, comme je vous ai dit, c'est les 6 qui sont là. Pour les CT, j'ai Nina, Maïlis, Nina, Maïlis, Titouan, Quentin, Roméo et Milan. Ça fait 6. Sur ces 6-là, l'objectif, mais c'est pareil, on attend un peu le calendrier fédéral, les décisions qui vont être prises, mais l'objectif, c'est que dans la période, ce que je vous ai mis par mail, janvier, février, ce sont des calemars, ce sont des calemars, mais j'aimerais le faire en janvier, février, qu'ils puissent aller faire une semaine de stage au Pôle France jeune de Tours. Pour Titouan, ça ne fera pas un grand changement, mais ça le changera d'avoir des jeunes un petit peu de son âge et ses copains, mais l'idée, c'est qu'on puisse organiser ça. Pour faire simple, est-ce que le championnat va vraiment reprendre le 23 janvier, je ne vous fais pas de secret de polichinelle en disant que ça paraît très compromis, et est-ce que le Tour de Critéum va être organisé ou pas ? Si ces week-ends se libèrent, ça change beaucoup de choses sur l'accueil que Tours peut nous faire pour le stage, sur la date que je peux choisir pour le regroupement avec les entraîneurs et les jeunes, entre guillemets, nouveaux, en tout cas, qui intègrent le dispositif, mais on se retrouve sur ces choses-là. Après, il y a des plus âgés, ils ne sont pas conviés à cette réunion, j'allais dire en fin de détection, mais les un peu plus vieux, les né en 2009, qui ont une dynamique de stage qu'on va essayer de ramener sur le Pôle France de Nantes, mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà, c'est aussi un peu pour illustrer quand je vous disais, voilà, ce n'est pas un groupe détection avec tout le monde qui fait la même chose au même moment en même temps. Ce n'est pas du tout ça l'idée. Là, on voit déjà qu'on aura trois stages différents et trois publics différents. Et voilà, et donc avec l'idée d'essayer d'associer quand même dès qu'on peut. Aujourd'hui, moi, j'ai la volonté que les éducateurs, les entraîneurs référents soient quasiment présents, quasiment, je dis parce que tout n'est pas possible, mais sur tous les stages avec les jeunes. Il y a des fois, on aura des stages où volontairement, on voudra qu'ils ne viennent pas pour voir comment ils se débrouillent vraiment tout seuls. C'est juste pour tester et un peu voir leur capacité d'adaptation parce que leur entraîneur ne pourra pas non plus les suivre 365 jours par an. Donc, il faut qu'ils savent faire 100. C'est juste ça. Mais après, qu'il y ait toujours ce suivi, ça, c'est quelque chose qu'on voudra. Aujourd'hui, à Nancy, j'aurais bien voulu le faire. Franchement, on avait ce qu'il fallait en hébergement et tout, mais dans les conditions sanitaires qu'on a avec un couvre-feu en place depuis hier et un déconfinement depuis 24 heures, on ne pouvait pas être 20 adultes et 15 enfants dans une même salle pendant une semaine. Ça me paraissait pas raisonnable. Même masquer mains lavées et compagnie, c'était quand même compliqué. Le crêpe serait… Je ne suis pas sûr que le crêpe aurait accepté, mais bon, c'est un autre débat. Mais au mois de janvier, on va essayer de le faire parce qu'on aura un peu moins de jeunes, on aura un petit peu moins d'adultes et on organisera les choses pour que ça aille. Voilà. Et donc ça, je reviendrai vers vous dès que j'ai un peu plus de dates. Après, je fais un petit teasing. Donc, le petit teasing pour vendredi, on se retrouve à la même heure. Ma quête, j'ai à marché. Personne ne m'a trop appelé. Donc, je me dépêche avant que ça déconne. Voilà. Et on sera un peu plus parce que le programme physique, je l'ai un petit peu fait réévoluer cette année. Et surtout, je vous parlerai. Là, on avance doucement mais tranquillement depuis six mois avec les préparateurs physiques de l'INSEP, du Pôle France de Nantes et du Pôle National Sud à Montpellier. J'ai monté un petit groupe de travail il y a six mois pour mettre en place des tests physiques pour les jeunes de U11 à U18 avec une vraie continuité et un vrai feeling. Et les enfants, je leur ai dit vous êtes des cobayes, vous allez tester les tests. Donc, ils ont testé les tests avec moi. J'aurai quelques vidéos à vous montrer qui peuvent être sympas. Donc, voilà. Et là, j'en ai encore d'autres à tester demain. Et dans la continuité, je pourrais vous en parler plus parce que ça a un petit peu changé. Vendredi, ils auront deux kinéostéos qui viendront leur faire un petit bilan postural pour voir s'il y a des petites raideurs, des petits problèmes, des petits soucis ou des petites surveillances anatomiques et de souplesse chez chacun à surveiller. Donc, ils feront un bilan et ça aussi, c'est quelque chose qui vous sera envoyé. Après, il sera envoyé, vu que c'est du médical, soit il est toujours au courant, normalement, il n'y a pas de souci, mais ils seront envoyés en détail aux parents parce que vu que c'est du médical, le secret médical, ça passe par les parents, mais vu la teneur des propos, on ne parle pas de maladies graves loin de là, les entraîneurs, moi je demande qu'ils sont dans la boucle en fonction d'eux, ils y sont, ils ne sont pas. Moi, j'ai toujours une copie un petit peu des rapports, mais des rapports simplifiés. Mais voilà, donc l'idée de ces tests physiques qu'on a fait avec eux, que j'ai testé avec eux et qu'on refera au fur et à mesure et qui seront diffusés. Pour le moment, je vous en parlerai vendredi, mais qui seront diffusés. Tous ces bilans physiques, ce suivi du corps tout au long de sa carrière du jeune pongiste, c'est quelque chose sur lequel on va travailler énormément et qu'on va vraiment mettre en place en 2021. Ça, j'en suis à peu près conscient, c'est une des vraies plus-values qu'on veut avoir. Au-delà du fait aussi de l'accompagnement un peu plus fort de l'entraîneur référent. J'ai deux petites pistes à vous donner. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. Comme je l'ai dit aux enfants, quand ils ont un doute, posez la question. Donc, s'il y a quelque chose qui vous revient ou s'il y a quoi que ce soit, vous avez mon mail, vous avez mon téléphone. Donc, n'hésitez pas. Je suis assez poli. Normalement, je réponds toujours. Donc, voilà, aussi vite que je peux. Merci de votre attention. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous et peut-être à vendredi à certains. Et si vous n'êtes pas là pour vendredi, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, un peu moins joyeuses que d'habitude, mais quand même, elles vont faire du bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Ciao. Ciao. Ciao.